Alors, je vais vous dire un tout dix mots d'abord. Merci Jean-Pierre d'être là, je crois que ce n'est pas la première fois, que c'est la deuxième fois que vous intervenez au mardi de la mer. En tous les cas, merci de nous parler des défis et des ambitions des ports français. J'ai coupé de tout coutume à dire aux étudiants qu'un port, en fait, ce n'est pas marginal, ce n'est pas périphérique, ça ne se trouve pas forcément et uniquement sur les côtes et au bord de la mer, ça peut se trouver à l'intérieur des terres. Je leur cite souvent l'exemple du port de Petra, la Grande Petra, une magnifique ville qui n'a jamais été au bord de la mer, mais c'est le hub qui permet au commerce de Méditerranée et à celui de Mer Rouge de se retrouver. La ville de Munich a été un hub à l'époque médiévale et puis le port de Gennevilliers, Paris-sur-Port, en quelque sorte, montre que les ports, c'est vraiment une fluidité, un mouvement et c'est véritablement le cœur, en quelque sorte, du système. Donc, merci de nous parler des défis des ports français. C'est vrai que lorsqu'on voit le fameux bateau qui a bloqué le canal de Suez, il revenait de Chine pour aller à Rotterdam, qui est le premier port non asiatique. Alors, quid de nos ports français qui sont magnifiquement placés ? Vous allez nous expliquer tout ça et on s'en réjouit beaucoup en espérant que la tendance qui est de mieux en mieux, qui est meilleure depuis un certain nombre d'années, puisse, disons-le, s'accélérer. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez, le président de l'IFM va vous présenter. Et merci encore d'être là en ce petit matin, j'allais dire, pour nous. Non, non, pas au petit matin. Jean-Pierre Chalut, vous êtes originaire du Puy-de-Dôme. Rien ne semble vous destiner particulièrement au monde maritime et portuaire. Vous êtes polytechnicien, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Vous débutez votre carrière dans les années 90 et vous vous occupez de routes, de routes terrestres. Pendant 15 ans, vous avez des activités de construction, de maintenance et d'opération dans le public et dans le privé. Et puis, en 2008, vous plongez dans un monde nouveau. Dominique Bussereau, alors ministre des Transports, vous fait confiance et vous confie la direction générale du port de La Rochelle à une période charnière. La loi de réforme portuaire votée quelques mois plus tard va en faire un des sept grands ports maritimes français. Deux ans après, vous devenez président du directoire du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire et vous y restez huit ans. Et puis, le 1er janvier 2019, vous êtes nommé délégué général de l'Union des ports de France. Puis, en juin de l'année suivante, donc en juin 2020, il y a un peu moins d'un an, vous prenez la présidence du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe. Et en novembre, vous êtes élu par vos pères, président de l'Union des ports de France, où vous prenez la suite d'Hervé Martel. Le monde portuaire, un univers d'infrastructures, mais aussi de marchés, de sujets environnementaux et de technologies, de relations sociales et de compétitions internationales, un révélateur de l'évolution du monde avec ses temps longs et ses ruptures brutales. De cet univers, vous êtes devenu un expert et un passionné. Merci d'être parmi nous ce soir, ce midi pour vous, puisque c'est en Guadeloupe, plutôt l'heure du Tiponche, pour nous parler des ambitions des ports français. Merci d'être là et à vous la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je me reconnecte sur la bonne présentation, puisque dans mon agarement, je n'ai pas ouvert la bonne. Désolé pour ces contre-temps, puisque je n'étais pas sur le bon canal tout à l'heure. Je pense que les participants, à la fois les panélistes, sauront me pardonner sur ça. Ça fait effectivement… Je vais peut-être commencer quelques mots par présenter l'Union des ports de France et ensuite partager l'écran. J'ai l'impression que tout est un peu lent aujourd'hui. J'ai voulu aller assez vite. Désolé de cette partie-là. Voilà, on y est. Alors, partager les petits problèmes techniques. Alors, on va essayer de rattraper. Je sais que tout le monde d'entre vous doit avoir un certain nombre de contraintes également. Est-ce que vous avez la présentation qui s'affiche à l'écran ? Tout à fait. Parfait. Alors… Elle s'affiche en plein écran, ce qui serait parfait. On y est. Tout d'abord, l'Union des ports de France est une association professionnelle qui comporte 46 membres actifs de tout statut, de toute localisation géographique. En termes de statut, on va retrouver les grands ports maritimes, établissements publics d'État. On trouve également deux ports autonomes fluviaux, qui nous permettent aussi de nous raccrocher à la mer, avec le port autonome de Strasbourg et le port autonome de Paris. Nous avons également des ports concédés et des ports délégués, comme par exemple, sous ce label-là, nous retrouvons le port de Sète, représenté ici par un des panélistes, étant en Outre-mer qu'en Métropole. Les missions sont assez classiques de notre Union des ports de France. C'est une fédération professionnelle qui est en charge de négocier tous les accords sociaux de branche, avec notamment nos collègues de l'Union nationale des industries de la manutention, avec l'ensemble des organisations syndicales. Nous n'avons de boucler, comme toute entreprise, nos négociations annuelles obligatoires de manière extrêmement récente. Nous représentons également et défendons les intérêts de nos ports, donc à la fois vis-à-vis de la puissance publique, mais également au niveau européen. Les ports français, ou les ports de manière générale, peuvent être présentés de multiples façons. Globalement, c'est souvent considéré comme une infrastructure, mais ce sont également des organisateurs de services, qui sont liés aux différentes activités et au trafic maritime notamment, qui nécessitent une proximité forte du borraquet. Ce sont également des carrefours, et c'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer, des carrefours logistiques, des carrefours industriels, des carrefours énergétiques, et de manière beaucoup plus récente, des carrefours numériques. On retrouve derrière toutes les logiques européennes, avec les nœuds multimodaux et les réseaux transeuropéens de transport, qui nous connectent à l'ensemble de l'Europe. Ce sont également des zones géographiques qui sont intégrées dans des espaces à la fois naturels, sensibles, le plus souvent, donc au bord de nos côtes. Ce sont également intégrées dans des espaces urbains. Donc, l'histoire des ports est jalonnée de remodelages successifs de ces espaces, avec des reconfigurations de sites régulières sur l'ensemble de leur façade. Ce sont également, du coup, pour cette raison-là, ça les rend naturellement acteurs de la préservation de l'environnement. Ça fait partie des missions, notamment des grands ports maritimes, qui, au-delà de leur rôle de gestionnaire d'infrastructures, ont également ce type d'activité dans leur portefeuille, et également les acteurs du développement d'une économie circulaire, qui fera l'objet de quelques éléments de développement tout à l'heure. On se veut être, dans notre collectif, un moteur de croissance, un accélérateur des transitions écologiques, énergétiques et numériques, avec un monde qui est aujourd'hui en pleine mutation. Les différents organes, notre fonctionnement est assez classique, donc pour une association, une assemblée générale qui se réunit deux fois par an, avec des orientations stratégiques, un budget qui est voté annuellement, et un conseil d'administration qui se réunit, j'allais dire, tous les deux mois à peu près, et puis nous travaillons également de manière régulière à la demande sur des sujets particuliers qui sont assez nombreux dans l'actualité du moment. On fonctionne avec des clubs métiers et des commissions permanentes, je vous en passerai de détails, et nous sommes également, j'allais dire, les carrefours avec des autorités portuaires décentralisées, on va retrouver des élus, notamment régionaux, qui sont dedans, on retrouve également des présidents et vice-présidents du conseil de surveillance. Tous ces éléments-là font aujourd'hui l'objet de réflexions pour faire évoluer notre positionnement. Peut-être quelques mots, parce que d'abord, je suis à la tête aujourd'hui d'un grand port maritime, c'est mon troisième, comme vous le disiez, monsieur le président, avec tout d'abord le port de la Rochelle et puis ensuite le port de Nantes-Saint-Nazaire et maintenant celui de la Guadeloupe. Ce sont des établissements publics d'État et l'histoire des ports a été jalonnée de plusieurs réformes successives. Donc, on peut remonter à fort longtemps, mais la première est celle de 1992 avec la mensualisation des dockers. On va retrouver en 2004 et 2007 le transfert de la part de l'État aux autorités portures décentralisées et les ports d'intérêts nationaux. Ensuite, la loi de 2008 qui crée les sept grands ports maritimes métropolitains et qui est suivie en 2012 de celle qui s'est appliquée en Outre-mer, donc pour les ports de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion. Et enfin, on a une toute dernière loi qui a également fait évoluer quelques systèmes de gouvernance avec la loi sur l'économie bleue d'Arnaud Leroy qui a été voté en 2016, Arnaud Leroy qui a toujours été intéressé par les ports et qui occupe aujourd'hui la présidence de l'ADEME. Nous avons donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, une cinquantaine de ports en France, tous statuts confondus avec les 11 grands ports maritimes. Sur la réforme de 2008, en gros, il y a eu trois principes qui ont été mis en œuvre. Une nouvelle gouvernance, on est passé d'un schéma de conseil d'administration à direction générale qui faisait que le directeur général, comme dans toute structure privée de cette nature-là, mettait en œuvre les décisions du conseil d'administration, un nouveau schéma qui est basé sur un conseil de surveillance, un directoire, qui fait une particularité qui mérite de s'y attarder, qui est le conseil de développement. Le conseil de surveillance arrête la stratégie et vote les budgets, contrôle l'exécution du directoire, et le directoire met en œuvre cette stratégie et dirige l'établissement, j'allais dire, au quotidien. Le conseil de développement, je trouve que c'est une instance intéressante parce qu'elle est d'inspiration un peu grenélienne, si on peut le dire comme ça. Elle met autour de la table toutes les parties prenantes, enfin, une grande partie des parties prenantes autour des ports, puisqu'on a quatre collèges, avec un collège qui est des représentants de la place portuaire, un collège des collectivités locales, un collège de personnalités qualifiées, qui représente notamment le monde de l'économie, mais également les associations environnementales, et un collège des représentants des salariés de la place portuaire. C'est là que s'élabore un certain nombre de scénarios de partage dans la stratégie du port, puisque les projets stratégiques de chacun des grands ports maritimes sont présentés à la fois au conseil de développement et votés par le conseil de surveillance. Les autorités portuaires, on peut dire, ont été recentrées sur leur mission à la fois régalienne et d'aménagement. On verra que la stratégie nationale portuaire qui a été publiée récemment par le gouvernement en tout début d'année, parle maintenant au-delà du port aménageur d'un port entrepreneur, donc qu'il soit plus actif et moteur de développement économique. Les outils de coopération sont assez nombreux, j'en ai mis quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on a Aropa, qui va se traduire de manière effective par une fusion des trois ports prochainement du Havre, de Rouen et de Paris, avec une mise en œuvre au 1er juin 2021. Medlink, peut-être que M. Chevalier, tout à l'heure, pourra nous en parler, qui est un élément orienté méditerranée, Ronson, on va dire comme ça, Conseil de coordination interportuaire de la façade atlantique, Norlink, je ne m'attarde pas sur cette partie-là, on en a de nombreuses illustrations, ça montre que les ports doivent réfléchir à leur intégration plus forte au sein des territoires et avec leur environnement. Le bilan de la réforme, là, je serais très ambitieux si je devais vous le faire, mais pour moi, elle a été mise en œuvre, c'est-à-dire qu'elle a été dans l'ensemble des ports déclinés quelques années plus tard en Outre-mer, donc en 2011 et puis en 2013, en Outre-mer, elle a été donc mise en œuvre et elle avait fait l'objet de travaux qui sont, je vous recommande la lecture, non pas pour vous perturber, mais c'est que la Cour des comptes s'est penchée sur le bilan de la réforme portuaire de 2008 en deux étapes, il y a d'abord eu un premier rapport provisoire qui a été publié en 2013 et un autre en 2017 qui est accessible en ligne sur la Cour des comptes sur son rapport national et qui montre qu'il y a bien entendu des choses positives qui ont été faites et des choses sur lesquelles il y a encore à creuser de manière particulière. Le thème de la conférence tel qu'elle m'a été présentée, puisque je profite à nouveau pour remercier pour m'avoir invité l'Union des ports de France à présenter cette thématique-là, il me permet de souligner qu'il y a quasiment un an, jour pour jour, nous aurions dû tenir cette conférence puisqu'elle était programmée initialement en 2020 et donc nous finissons par la tenir en 2021 comme quoi tout reste possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'appréhender les ports. J'ai plutôt choisi de mettre le focus sur trois enjeux. Un premier enjeu autour de l'environnement, les enjeux économiques qui sont autour des ports et puis les enjeux numériques. Peut-être qu'au travers des différentes questions qui pourront être soulevées ou du débat que nous pourrons avoir avec le panel, identifier d'autres thématiques dont je pourrais vous parler avec plaisir si vous le souhaitez. En termes de transition écologique, il est important pour nous de pouvoir investir, de pouvoir coordonner et d'encourager les différentes initiatives. Donc cette partie-là autour de l'énergie, on peut noter aujourd'hui des ports qui sont extrêmement actifs sur les développements de mix énergétique à faible émission, on peut dire ça comme ça, donc avec la politique énergie marine renouvelable dont je vous dirai un petit mot un petit peu plus tard. La partie GNL avec notamment les ports de Marseille, le port de Marseille-Fos qui va fournir très prochainement avec sa place portuaire une possibilité de soutage avec du GNL. L'hydrogène, là on a le port de Sète qui est investi dans cette partie-là puisqu'il porte un projet de barge à hydrogène qui sera basé sur des champs d'éoliennes qui peuvent se développer au large de nos côtes. Donc on va parler d'hydrogène à bas carbone puisque c'est ça qui est extrêmement important. Le même port de la Martinique a aussi des engagements très forts sur cette partie-là. Beaucoup d'initiatives qui peuvent être faites par nos différents membres, qu'ils soient grands ports maritimes ou qu'ils soient ports concédés. L'objectif étant bien entendu de reprendre aux besoins des industriels, il est important de comprendre que pour les ports ils ont une fonction de hub extrêmement marquée puisque c'est un lieu dans lequel vous allez trouver à la fois des producteurs d'énergie et vous allez trouver également des consommateurs d'énergie. Donc de manière assez naturelle je pense que les ports ont un rôle à jouer dans cette partie de transition énergétique dont on parle assez régulièrement et qui doit être encouragée. On peut noter quelques initiatives particulières faites par certains ports, certains de nos grands ports maritimes notamment, mettent en oeuvre ce qu'on appelle l'Environnemental Ship Index, l'ESI qui était développé par l'IAPH qui est un organisme international qui fédère les ports entre eux et qui vise à récompenser annuellement sur des armateurs qui s'inscrivent sur les ports sur une démarche pour limiter leurs émissions quand ils sont acqués notamment. Il y a un certain nombre des récompenses qui sont octroyées à ce type d'armateurs qui sont aujourd'hui qui ont une démarche responsable sur le plan environnemental. On peut noter également les démarches d'écologie industrielle territoriale qui sont conduites selon des formats différents selon les ports toujours. Alors à la fois soit plutôt centré sur la communauté portuaire, c'est le cas par exemple à FOS qui a des initiatives importantes sur cette partie-là. On peut citer l'exemple de nos amis Rochelet du Grand Port Maritime de La Rochelle qui fait partie d'une démarche La Rochelle zéro carbone qui est un élément sur lequel le port est contributeur à cette démarche territoriale on peut l'entendre au sens soit zone portuaire soit zone on va dire d'action du port qui est définie en fonction de la volonté de chacun des acteurs. Et puis on a également là aussi au travers de ça les démarches Smart Port sont également extrêmement poussées c'est le cas par exemple du port du Havre Sur le plan de l'environnement et de la biodiversité peut-être mentionner toutes les démarches d'économie circulaire qui sont portées sur chacun des territoires c'est le cas par exemple ici au port de la Guadeloupe nos ports d'estuaire sont extrêmement attentifs à la question des sédiments de dragage et donc je citais tout à l'heure Arnaud Leroy qui au travers de la loi sur l'économie bleue vise à encourager à partir du 1er janvier 2025 la création d'une filière de traitement et de valorisation des sédiments de dragage sur nos ports d'estuaire c'est un sujet extrêmement sensible sur les ports le long de la Seine sur le long de la Loire ou également en Gironde et donc c'est des sujets qui sont travaillés sur le fond avec nos ports au travers d'un groupe que nous avons créé entre nous qui s'appelle Géode et qui permet de fédérer un certain nombre de réflexions collectives parce que cette question de dragage est un sujet qui est sensible à la fois parce qu'il peut avoir des impacts sur la zone proprement dite et notamment sur les différentes activités qui sont exercées autour je pense que chacun d'entre nous chacun des ports veut aujourd'hui plutôt réutiliser les espaces je dirais un petit mot tout à l'heure sur les démarches autour du zéro artificialisation qui sont poussées j'allais dire par l'ensemble des acteurs donc on vise à redévelopper le port sur lui-même et non pas à créer le moins possible des espaces nouveaux de façon à ne pas artificialiser plus notre territoire on a également là aussi plusieurs démarches portées par des ports de gestion et de préservation des espaces naturels c'est des inventaires von Flore toutes ces démarches sont d'ailleurs portées à la connaissance du grand public en général soit sous forme de site internet soit recommuniquer au travers d'un certain nombre de jipes des groupements d'intérêts publics c'est le cas par exemple sur Nantes-Saint-Nazaire avec le jipe Loire-Estuaire si à un moment vous voulez comprendre comment fonctionne un estuaire et notamment l'estuaire de la Loire avec son schéma son système de bouchons vaseux ça me paraît c'est un phénomène naturel qui est extrêmement bien décrit et il y a toutes les données qui sont recensées par les ports sont communiquées au grand public et je pense qu'on doit le faire encore plus demain qu'aujourd'hui tous les sujets de l'adaptation au changement climatique sont des sujets qui sont travaillés aujourd'hui puisque nos installations seront soumises à la rue des Preuves d'ici la fin du siècle et donc il faut que là aussi on ait des éléments qui s'adaptent au maximum c'est le sens de la démarche au travers du programme ici par exemple en Guadeloupe qui s'appelle le programme Kayoli en lequel on veut utiliser au maximum la nature pour avoir des infrastructures résilientes au changement climatique puis enfin pour montrer que les ports non seulement ont leur démarche locale ont un certain nombre de démarches qui sont de niveau national mais ont également des participations des travaux de niveau européen avec nos amis de l'ESPO qui ont mis en place un système au travers d'une association qui s'appelle Écoport qui vise à mesurer j'allais dire la labellisation environnementale des différents ports de les certifier donc il y a un certain nombre de ports français pas tous il doit y en avoir une petite entre 7 et 8 ports je pense sur les 45 que je vous ai cités tout à l'heure qui sont dotés du label Perse d'Écoport au travers des enjeux environnementaux on touche assez rapidement à la question de la multimodalité donc faire arriver et repartir des marchandises est un sujet assez traditionnel il est important de s'appuyer sur un système multimodal qui soit performant avec des aménagements d'infrastructures pour le fluvial et pour le ferroviaire donc là il y a plusieurs initiatives qui ont été prises sur l'ensemble des ports notamment la petite photographie LH2T c'est la plateforme quadrimodale du Havre qui est en service depuis quelques années je sais que nos amis du Havre sont en train de compléter avec des enquêtes publiques pardon des débats publics qui sont en cours avec le projet de la Châtière qui a été évoqué de manière extrêmement régulière sur le port du Havre et qui fait l'objet de débats publics et de concertations en ce moment pour des travaux qui sont prévus à l'horizon 2022 et puis également l'ensemble des ports sont des animateurs de politique du report modal si je dois citer également des ports qui se sont investis de manière particulière sur ça donc le port de CET est extrêmement actif aujourd'hui et fait partie dans ses offres de services le ferroviaire fait partie de ses offres de services le port de Calais est également bien entendu extrêmement actif on va retrouver sur un registre un peu différent le port de La Rochelle qui a été un précurseur dans ce domaine avec la création d'un opérateur ferroviaire portuaire qui évolue sur des formats un peu différents et qui s'adapte aux évolutions du moment et puis comme on est dans un port il ne faut pas oublier toute la question du short sea shipping donc le transport maritime de courte distance qui doit être considéré comme une voie de report modal et qui est également des sujets qui sont poussés par nos ports peut-être deux ou trois diapositives avant de marquer une petite pause pour un premier échange Monsieur le Président si vous le souhaitez je voulais vous parler d'une petite étude qui a été portée par l'Union des ports de France avec l'Observatoire des énergies de la mer que nous avons fait en fin d'année 2020 l'objectif que nous avions était de montrer au-delà de ce que disent les ports de montrer ce qu'ils font donc il y avait plusieurs initiatives qui ont été prises un peu partout donc cette note vous la retrouvez dans son intégralité sur notre site j'en profite pour faire un petit peu de pub sur www.por.fr et j'ai pris quelques petites planches pour vous montrer quelques éléments donc c'est basé sur l'activité de l'année 2019 et c'est un document que nous avons sorti en 2020 qui sera remis à jour tous les deux à trois ans en gros donc aujourd'hui jusqu'à l'année 2019 incluse inclus c'est plus de 55 millions d'euros d'investissement qui ont été portés par les ports français autour des énergies marines renouvelables qui est ventilé sur l'ensemble de la carte de France que vous avez sous les yeux donc y compris dans ces outre-mer mais on va dire limité à ce stade à nos amis de la Réunion c'est plus de 200 hectares qui sont aujourd'hui fléchés sur des opérations autour des énergies marines renouvelables dans les ports français avec un positionnement qui est très orienté aujourd'hui sur l'éolien posé et l'éolien flottant c'est 72% des projets qui sont centrés sur ce registre-là le chiffre d'affaires est assez modeste aujourd'hui pour les ports puisque c'est un peu moins de 2 millions d'euros mais on sait qu'avec les flux et notamment le parc du Bande Guérande qui rentre dans sa phase opérationnelle cette activité va monter en puissance ce sera également le cas pour beaucoup de ports notamment sur la partie Normandie Bretagne et Pays de la Loire et c'est plusieurs centaines d'emplois qui sont d'ores et déjà présents sur l'ensemble de nos sites avec des installations qui sont de 3 niveaux aujourd'hui on va retrouver un niveau de production industrielle essentiellement aujourd'hui sur le port de Nantes-Saint-Nazaire donc sur le secteur de Montoir de Bretagne on a également des installations qui sont en cours de développement sur le port du Havre le port de Cherbourg est extrêmement actif et le port de Brest sur cette partie-là et puis on voit se dessiner également le côté méditerrané avec j'allais dire un petit décalage mais qui est lié à la maturité des différents projets qui arrivent de manière extrêmement prochaine donc les différentes illustrations que l'on peut avoir autour de cette activité-là je ne vais pas les commenter peut-être en détail mais on est sur une afféquence sur la construction d'une base de maintenance puisque les trois natures d'activité autour de l'éolien des énergies marines renouvelables c'est d'accueillir des industries c'est de servir de hub logistique pour la construction des champs c'est-à-dire de faire venir un certain nombre de pièces d'un petit peu partout de les pré-assembler pour ensuite les assembler directement sur site et puis le troisième volet qui est en général sur des ports de plus petite taille c'est le volet de maintenance des différents champs et donc on voit que plusieurs ports de taille différente se sont positionnés sur ces trois champs donc Fécamp c'est plutôt une base de maintenance le Havre on a eu une usine qui est en cours de construction avec plus de 700 emplois à terme qui seront présents sur site pendant la phase de travaux de fabrication de fondations sur deux ou trois ans c'est plusieurs centaines d'emplois également qui seront présents Cherbourg qui a été un partenaire et qui est toujours un partenaire à mon sens du port de Nantes-Saint-Nazaire puisque l'offre qui avait été construite avec l'industriel Alstom qui a été rachetée depuis par Général Électrique à Nantes-Saint-Nazaire était une offre un peu conjointe entre la Normandie et les pays de la Loire sur cette partie-là la fabrication des générateurs à montoirs de Bretagne et la fabrication des pales et des mâts étaient sur la partie Normandie sur Brest vous le savez tous il y a un polder de grande taille qui a été construit et mis en service avec un colis lourd puisque cette activité se traduit par des choses qui sont extrêmement lourdes relativement peu encombrantes encore que quand on regarde la taille aujourd'hui des éoliennes ça commence à représenter de belles dimensions sur la Turbale ce sera une base de maintenance à Nantes-Saint-Nazaire j'en ai parlé un petit peu pour bien connaître le dossier parce que celui-là a été au tout début de mon mandat et donc je n'ai qu'une hâte c'est de voir tourner quelques éoliennes au large des côtes c'est peut-être pas partagé par tout le monde mais enfin c'est quand même un sujet sur lequel je pense qu'il y a eu un travail collectif très fort qui a été conduit et puis pour la petite histoire c'est peut-être à ce jour encore le cas en tout cas c'est sûr la première éolienne flottante française qui a été construite dans les bassins de Saint-Nazaire je pense qu'elle est toujours première et je ne suis pas sûr qu'il y ait une deuxième qui est suivie encore à ce stade même s'il y a des projets en Méditerranée autour de ça sur la Rochelle ils sont également en plein travaux aujourd'hui pour la construction des fondations avec des aménagements divers autour de colis lourds sur Marseille c'est fabrication de flotteurs pour Eiffage pour la Nouvelle c'est l'aménagement d'un quai pour les colis lourds pour des fermes pilotes et la Réunion c'est aussi pour les énergies marino-nouvlables avec des énergies en zone arrière en zone arrière portuelle voilà peut-être une première étape monsieur le Président si vous voulez qu'on détaille quelques éléments ou s'il y a déjà des questions on peut peut-être en débattre oui merci beaucoup écoutez moi j'aurais une première question vous nous parlez de zéro artificialisation et vous nous parlez de 200 hectares dédiés aux énergies marines renouvelables c'est du réemploi de terrain existant il n'y a pas de nouveau il n'y a pas d'artificialisation pour ces 200 hectares alors il y en a un peu puisque effectivement le polder de Brest est une construction neuve mais je prends l'exemple que je connais bien sur le port de Nantes-Saint-Nazaire où il y a eu une réutilisation d'une friche qui était une ancienne zone de traitement des eaux de ballast qui avaient été abandonnées il y a plusieurs dizaines d'années le site n'était d'ailleurs pas dépollué il y avait beaucoup de choses qui avaient été laissées à l'abandon de cette façon-là ça a permis de nettoyer ce site-là d'enlever les pollutions et de le réutiliser pour cette activité-là sachant que plus tard ça aura peut-être d'autres natures d'activité j'ai coutume de dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur le fait que les friches dans les ports ça n'existe pas il peut y avoir des périodes pendant lesquelles nous n'avons pas d'utilisation à court terme sur une zone proprement dite mais il est important de préserver cet outil cette interface du bord hacké elle a une valeur et il est important de pouvoir la reconfigurer de penser à cette réalisation avant d'aller vers l'artificialisation j'ai souvenir de discussions avec les ONG les associations environnementales qui nous ont interrogé à plusieurs reprises et on a réfléchi à ça sans trouver la solution la plus satisfaisante à ce stade de pouvoir justifier quel est le niveau d'occupation du foncier portuaire avant de pouvoir envisager des développements futurs et je pense qu'on doit aller vers ce type de démarche une question de l'amiral Alain Odinville l'ancien chef d'un majeur de la marine et puis membre de l'académie de marine qui vous pose la question suivante quelle politique pour le code ISPS et des portiques de surveillance des conteneurs en merci de préciser le code ISPS pour les étudiants en une phrase quelle politique pour le code ISPS et les portiques de surveillance des conteneurs les systèmes de surveillance des conteneurs sont plutôt aujourd'hui à la charge de l'état mais la politique ISPS est mise en oeuvre par les ports avec des contrôles qui sont faits réguliers à la fois par les autorités nationales et les autorités européennes donc tous les ports sont contrôlés sur cette partie là pour vérifier qu'ils respectent les règles de sûreté si je devais donner l'illustration pour un peu nuancer ce que je disais en disant qu'il y a des choses qui relèvent de l'état on a été interrogé ici en Guadeloupe sur si on était favorable à participer à l'implantation d'un scanner pour les conteneurs j'y suis plutôt favorable il faut en définir les conditions j'y suis plutôt favorable parce que c'est sans doute une des conditions pour nous pour développer le marché du transbordement autour du conteneur dans la zone caribe on est plutôt bien placé sur la partie hub régionale on va dire ça comme ça on est en général le premier port touché à l'import en provenance d'Europe le dernier port touché à l'export pour l'Europe et il faut que ce qui sort de chez nous puisse être considéré comme sûr si on peut dire ça comme ça que ce soit sur le plan des stupéfiants ou d'autres types de marchandises question on ne tente pas merci merci beaucoup oui peut-être une question de transition avec la marine est-ce que la marine nationale est également partie prenante des trois enjeux que vous avez identifié notamment dans les ports militaires de Brest Toulon et Lorient je sais qu'à Toulon il y a sur la partie des énergies il y a beaucoup d'échanges d'ailleurs la marine nationale est en avance sur un certain nombre de sujets sur la partie électrification de quais notamment il y a des choses qui existent déjà et effectivement il y a des échanges aujourd'hui avec certains de nos membres j'ai en tête Toulon je pense que ça doit exister sur d'autres sites donc il n'y a pas il n'y a pas une frontière totalement hermétique sur les sujets qui intéressent j'allais dire la collectivité merci je ne vais pas les listes intervenir s'ils le souhaitent bien évidemment il y a deux questions de compréhension de vocabulaire qui nous ont été posées qu'est-ce que la châtière du port du Havre et qu'est-ce qu'un colis lourd alors la châtière du port du Havre c'est un dossier qui est c'est l'appellation locale déjà je ne suis pas sûr qu'elle soit transposable sur l'ensemble des ports donc le port du Havre a j'allais dire une partie maritime dans son extrémité au plus proche de l'embouchure de la Seine et puis il a une partie de ses installations qui longe la Seine donc le principe de la châtière c'est de permettre aux péniches tout ce qui relève de la réglementation du Uial de ne pas être obligé de faire un détour trop important pour entrer dans les installations maritimes et surtout sur des questions de réglementation qui sont un peu compliquées et pas forcément toujours cohérentes entre la réglementation pour les navires maritimes et pour les navires type péniche ou navires fluviaux ça sera un aménagement qui permettra d'avoir un accès beaucoup plus direct donc je pense que l'appellation châtière vient du fait que c'est un peu comme le chat qui peut rentrer à domicile sans ouvrir la porte pour faire une appellation de sa nature-là et colis lourds c'est un en gros une nacelle pour une éolienne flottante c'est quelque chose qui fait à peu près 400 tonnes qui est difficilement manipulable avec des engins traditionnels de levage et donc qui nécessitent des précautions particulières donc il faut renforcer les quais c'est plutôt assez compact mais ça fait quand même je dirais peut-être une quinzaine de mètres de long enfin c'est une grosse boîte à chaussures qui a des dimensions importantes et les quais en général sont plutôt dimensionnés pour des niveaux de résistance qui sont peut-être chaque quai n'a pas le même degré de résistance en fonction de l'activité qui est exercée pour des colis lourds il faut effectivement les renforcer donc c'est ça se pratique de manière assez traditionnelle une question également sur la sécurité un peu de façon connexe à celle aux réponses que vous a apporté quelqu'un nous dit Antoine de Roquefeuille il y a très peu de scanners déployés dans les ports français alors qu'ils sont très nombreux dans certains pays comme les USA comment expliquez-vous un tel décalage ? Bah écoutez ça pose d'autres questions en creux c'est-à-dire qu'il est important quand un port a un projet de développement ou autre il faut être aussi vigilant sur comment sont organisés les services de l'État dont on a besoin derrière c'est-à-dire avec quel type d'équipement sont nécessaires je vais prendre un léger détour avant peut-être de revenir sur la question centrale mais ce qu'on appelle les PICPEC les points d'inspection frontalier ou les points d'échange communautaire doivent faire l'objet d'un certain nombre de contrôle marchandise qui intervient dans l'alimentation dans la chaîne d'alimentation qu'elle soit animale ou humaine fait l'objet de contrôle de la part des services vétérinaires par exemple et donc quand vous voulez développer une activité un peu nouvelle il faut vous assurer que derrière vous ayez les équipements et les équipes qui vous permettent de traiter ce type de choses donc qui ne relèvent pas directement de comment dire de la responsabilité du port ou même de ses de ses manutentionnaires ou de sa place portuaire on arrive sur le registre de l'État donc à un moment il est clair qu'il y a des choix qui sont faits sur les implantations l'armement on va dire en matière de douane en matière de services phyto-véto d'aménagement de locaux puisque ce sont des laboratoires des sortes de laboratoires qui sont là pour pouvoir analyser tout ça et ça doit être associé à des il faut qu'il y ait un certain volume donc à un moment on est vraiment sur des sujets qui se discutent localement et il n'y en a pas partout effectivement on peut le regretter ça peut être considéré comme un frein à un certain nombre de développements Marc Chevalier a levé la main oui je voulais donner un petit complément puisque vous avez parlé tout à l'heure de Madlink monsieur le directeur c'est une association qui a une entité qui est fluvio-portuaire qui est devenue une association en 2015 et qui est un objectif de desserte multimodale liaison multimodale puisque on peut charger des péniches fluvio-maritimes fluviales en fait depuis Pagny au nord de Mâcon et en descendant sur Chalon Lyon Villefranche Vienne Avignon Arles et on passe à 7 par le canal du Rhône à 7 donc c'est une entité très importante qui a permis de développer le multimodal et de gérer des régions pardon industrielles comme Lyon et Mâcon directement sur la Méditerranée que ce soit par 7 ou par Marseille de façon à pouvoir continuer à transiter et après transbordement sur la Méditerranée un deuxième point que vous avez évoqué tout à l'heure c'est la transition énergétique des ports vous avez parlé de 7 et de l'hydrogène effectivement un projet très important qui est soutenu par l'État et la région dans le cadre du CPER c'est l'installation d'une usine hydrogène à Port-Nouvelle qui sera qui fabriquera de l'hydrogène de l'hydrogène vert parce qu'il sera alimenté par des éoliennes qui vont être passées à partir de 2023 et qui permettront après avec une barge d'alimenter le port de Port-Nouvelle pour le CET et je précise que ces ports sont tout à fait engagés dans cette transition énergétique avec l'hydrogène et l'électrification des quais avec tous les bâtiments du port en photo-bataïque donc je précise ce que vous avez dit tout à l'heure c'est qu'on a fait un grand pas en avant et on est très porteur sur ces projets merci je crois qu'on peut même ajouter qu'il y a même un certain nombre d'acteurs de votre place comme les pilotes les pilotes maritimes qui ont aussi des projets chez vous alors ça nous a permis de gagner le prix de l'académie de marine le président est parmi nous puisque au mois de juin sera remis le prix à 7 pour la l'électrification d'une pilotine donc ce sera une pilotine qui travaillera sur batterie qui a été montée par l'entreprise Sopper de Jean-Michel Germain en liaison avec le port de 7 et bien entendu les pilotes qui ont été partie prenante ok merci une question d'étudiants bon on reconnaît un petit peu la patte du professeur ça me touche quelqu'un un ancien étudiant qui maintenant travaille chez Naval Group qui pose la question effectivement en dehors des éoliennes que vous avez évoquées quand il est quitté des hydroliennes alors je compléterais en disant je me souviens qu'à Cherbourg alors j'en profite pour saluer nos amis de la cité de la mer il y avait une usine d'hydrolienne j'avais été invité à l'inauguration et son directeur me disait si l'État ne revoit pas son tarif de rachat on ferme dans 35 jours il a fermé au bout de 28 jours donc il y a peut-être trois choses à voir puis une autre question d'un autre étudiant de Moussa bonsoir qui nous dit comment expliquer le manque d'interconnexion intermodale dans l'arrière-pays Queen de l'Interland est-ce à l'État Paris ou aux collectivités territoriales d'initier ces projets donc hydrolienne éventuellement quelques perspectives par rapport aux ports mais bon c'est pas tout à fait un autre sujet et puis surtout l'Interland qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos ports irriguent l'arrière-pays et que irriguant l'arrière-pays retrouve une activité économique ou mettre notre pays dans un développement économique c'est capital mais les ports ont été contributeurs il y a une stratégie nationale ferroviaire qui est en cours d'adoption donc de ce que j'ai compris elle doit être adoptée au mois d'avril je pense par le ministère des Transports les ports ils sont contributeurs ils ont un intérêt majeur effectivement il est clair qu'il n'y avait pas sans doute le même élan en France au niveau ferroviaire que ça existait dans les autres pays et donc c'est pourtant un moteur qui est extrêmement important donc il y a une attention particulière apportée à ça donc on peut se satisfaire de l'avancée d'un certain nombre de projets par exemple en Normandie la rénovation de la ligne Cerque-Gisor qui a été achevée tout récemment est extrêmement bénéfique pour nos amis d'Aropa je sais que nos amis de Marseille attendent avec grande impatience le bouclage du contournement du contournement de Lyon en matière ferroviaire qui pose aussi un certain nombre de difficultés donc on a des intérêts communs à avancer ensemble ferroviaire et portuaire c'est clair Sur les hydroliennes sur les hydroliennes peut-être un petit mot j'ai en tête qu'il y a le port de Bordeaux qui a réfléchi à un certain nombre de choses et on a également un projet phare en Bretagne à l'horizon 2023 pour l'immersion mais je vois que j'ai aperçu tout à l'heure dans les panélistes Meriadèque-Mouillour peut-être qu'il a quelques éléments d'informations complémentaires sur ça mais c'est effectivement aujourd'hui un peu moins un peu moins visible que la partie éolien offshore Un petit complément par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur les ports de la marine nationale est-ce qu'ils ont des implications l'amiral Odotinville précise qu'il y a des contrats de propreté d'eau effectivement dans les ports militaires Disons que c'est pas tout à fait les mêmes c'est la même réglementation on va dire mais qui n'est pas appliquée avec le même chemin voilà on va dire ça comme ça mais c'est effectivement un engagement qui est commun surtout sur des endroits comme Toulon ou Brest où les terrains de jeu sont un peu partagés Christian Monsieur Lemouillour prenez la parole là Bonsoir d'abord pas grand chose à dire par rapport à l'exposé qui a été fait puis excusez-moi je vous ai rejoint un peu plus tard artificialisation donc la question a été posée par rapport au polder du port de Brest donc c'est un polder de 40 hectares mis à disposition des énergies marines renouvelables qui est créé par l'utilisation d'un polder déjà existant de 26 hectares et d'un casier qui a été créé par une digue d'enclôture de 900 mètres et d'un quai de 400 mètres dans lequel on va venir mettre les sédiments de dragage des souilles et des chenots donc l'opération tout à l'heure dont on parlait de dragage qui est on voit on voit une forme de réutilisation des dragages dans le cadre de la construction de ce nouveau polder puisque les résidus enfin les résidus dragages sont aussi un problème qui est on va dire régulièrement abordé il y a un point sur les espaces portuaires qui je ne sais pas s'il a été abordé parce que je n'étais pas au début de notre de notre réunion c'est c'est la pression urbaine vers les espaces maritimes auxquels n'échappent pas les autorités portuaires c'est à dire que les autorités portuaires sont confrontées au rapprochement de la ville ou au rapprochement on va dire des activités non industrielles et ça ça crée une pression une pression supplémentaire par rapport aux problématiques de développement des ports c'est aussi à prendre en considération dans nos dans nos dans nos modèles donc on a cette contrainte cette contrainte de cette contrainte de la ville de l'environnement qui vient aussi manger progressivement nos espaces voilà ce que j'avais je dirais à ce stade-ci à verser au débat merci beaucoup une dernière question peut-être et puis on va reprendre après le fil de l'exposé Marc tu as à nouveau levé la main ou pas ? je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire monsieur que non seulement il y a une contrainte spatiale mais il y a une contrainte environnementale dans nos ports qui est un véritable sujet les ports dans la ville comme Marseille et Sète et bien d'autres et d'où l'électrification des quais d'où le photovoltaïque et c'est un élément très important parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ce qu'on faisait précédemment les gens ne peuvent plus vivre avec les projections de soufre du CO2 des odeurs etc donc c'est quelque chose de très important c'est la raison pour laquelle beaucoup de ports investissent lourdement pour cette transition sur cette transition énergétique ne vous méprenez pas sur ma réponse ce n'était pas une réponse par rapport au fait qu'il ne faille pas investir dans ces questions-là c'est simplement de dire que la ville vient aussi l'urbanisation vient aussi à la rencontre du port et crée des obligations et vient limiter les espaces vient manger des espaces et crée aussi des limitations et crée des complexités nouvelles que les ports évidemment traitent et prennent en considération bien sûr ce n'était qu'un complément de ma part je suis complètement d'accord avec votre intervention nous allons la reprendre ok on va bien faire des questions après nouveau développement pardon donc je peut-être un tout petit mot sur même si j'y fais référence à quelques sur quelques éléments sur la stratégie nationale portuaire donc c'est une ça a été porté j'allais dire de manière collective puisque c'est un travail dans lequel l'État a associé également les régions au travers de l'ARF avec un certain nombre de représentants des conseils régionaux et de certaines collectivités qui ont participé à ces travaux qui a aussi fixé un certain nombre d'objectifs donc sur en matière environnementale il y a plusieurs ambitions qui ont été exprimées qui ont été exprimées autour de cette activité et notamment j'en ai retenu au moins deux sur les sujets qui nous occupent autour de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone dans le plan de la transition écologique à l'horizon 2050 on peut noter que les ports sont aujourd'hui où la France est plutôt active sur cette partie-là puisque les centrales charbon il y a quatre centrales charbon qui vont fermer d'ici 2022 ou 2023 sur l'ensemble du territoire français petite parenthèse sur ça avec l'Allemagne qui affiche ce même objectif à l'horizon 2038 donc il y a quand même une petite différence donc pour les ports ça a un impact certain c'est plusieurs millions de tonnes qui disparaissent puisque le système de mesure aujourd'hui de nos ports je pense qu'il faut s'interroger aussi sur ça c'est le nombre de millions de tonnes et le nombre de conteneurs il peut y avoir des évolutions de marché qui conduisent à des évolutions sur les volumes qui transitent par les ports mais il y a également des décisions de nature réglementaire qui ont un impact direct les ports ont travaillé sur ce sujet-là en liaison avec l'État de manière très constructive pour minimiser au mieux les impacts parce qu'il n'existe pas que pour les ports il existe également pour tous les métiers autour donc autour des pilotes des remorqueurs ça vient perturber un équilibre qui existe pour que le port puisse fonctionner c'est une port je parlais tout à l'heure de hub mais on peut aussi considérer que le port est une plateforme de service et qui doit être qui doit proposer avec un certain nombre de fournisseurs de services ça va la manutention et autres un service complet à nos différents clients j'ai été interrogé récemment on a plusieurs reprises sur l'histoire du canal de Suez je pense qu'aujourd'hui tous les acteurs français n'anticipent pas de saturation dans les ports mais sauront s'organiser pour accueillir les escales qui seront nécessairement perturbées il va falloir à un moment de toute façon redéfinir le schéma de fonctionnement mais les ports français avec l'ensemble de leurs acteurs les pilotes les remorqueurs ou autres les manutentionnaires ont montré que pendant la crise sanitaire ils ont été au rendez-vous de manière continue donc ça doit faire partie de l'ADN sur d'assurer la permanence du service et puis le deuxième volet qui est un volet ambitieux qui fait le lien d'ailleurs avec la question de tout à l'heure c'est de porter à 30% la part des modes massifiés pour les pré- et post-acheminants à l'horizon 2030 aujourd'hui on en est loin il y a un port comme la Rochelle ou comme cette ont des pourcentages de reports modales qui sont plutôt compris aux alentours de 14-15% etc. qui sont déjà et peut-être plus d'ailleurs je ne sais pas mais en fait il y a encore de la marge pour arriver à faire cette partie le deuxième volet sur lequel je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu c'est la question du modèle économique des ports avec l'émergence des nouvelles filières qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un port quels sont les métiers autour de la logistique donc sur le développement économique on entend beaucoup aujourd'hui notamment post-crise sanitaire où on y est encore de toute façon mais enfin durant la crise sanitaire sur le fait qu'il est important à un moment de travailler sur une réindustrialisation de la France d'être plus aux manettes de notre destin si on peut le dire comme ça et donc il faut qu'on soit des acteurs de la réindustrialisation avec des modèles qui bougent et les ports me semble-t-il sont un espace dans lequel on peut arriver à faire ce type de démarche et y contribuer au niveau de l'État ce matin j'avais une conférence sur la démarche sur le fontenoy du maritime qui a été lancée notamment par la ministre de la mer avec le ministre des transports et le premier ministre ce sont des éléments sur lesquels autour de l'activité de la construction navale de la réparation navale il y a des entreprises françaises de qualité on doit pouvoir également avoir d'autres acteurs on a des sites portuaires qui sont très bien identifiés en termes de positionnement Dunkerque notre ami Meriadek Mouillour de Brest peut aussi le confirmer pour sa place portuaire on retrouve également à Saint-Nazaire autour de la construction on a la Ciota à Chipiars dans un registre un peu différent donc il y a j'allais dire aujourd'hui peut-être la difficulté c'est d'arriver à cerner quelle est l'offre que nous avons en France sur cette partie-là c'est-à-dire comment ces systèmes ne sont pas extrêmement connus donc il est important de se positionner à la fois sur ces filières qui sont en mutation mais également sur les nouvelles filières pour cela ça passe sur les nouvelles filières c'est l'illustration parfaite c'est les énergies marines renouvelables je pense que la stratégie de l'État elle a plutôt été bonne quand il y a eu le lancement des appels d'offres au départ l'idée c'était de dire c'est les champs français qui vont permettre la réindustrialisation et la création d'usines au niveau du territoire français en fait ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça ça s'est passé en fait si je reprends l'exemple de l'usine d'Alstom elle a plutôt été servie au départ par des intérêts enfin elle a plutôt alimenté des champs étrangers et non pas des champs français donc elle a dû être mise en service en 2016 peut-être quelque chose comme ça 2016 et elle livrera les premiers champs français cette année en 2022 entre temps elle a servi des clients au Japon elle a servi des clients aux Etats-Unis ou autres donc c'est important sur ça les sujets que nous portons au niveau de l'Union des ports de France c'est qu'il est important d'accroître l'attractivité du foncier portuaire et pour ça le sujet qui est important c'est la question de la fiscalité notamment de la fiscalité du foncier la plupart de nos membres étaient déjà soumis à la fiscalité de type impôts sur les sociétés pour les grands ports maritimes c'est un petit peu nouveau puisque ça vient simplement d'être mis en oeuvre à partir de 2018 donc c'est un sujet sur lequel on est en train de découvrir un nouveau monde si on peut le dire comme ça par contre sur la fiscalité du foncier c'est un sujet qui est d'actualité il est important de travailler sur ça et on porte l'idée de zone économique spéciale qui pourrait faire l'objet et ça a d'ailleurs été noté comme une possibilité de travail autour du CIMER qui a été adopté en janvier 2021 d'avoir une fiscalité encourageante autour des énergies renouvelables autour des énergies vertes ou etc. dès qu'on accueille des activités de cette nature-là ou qui favorisent la transition énergétique on porte également c'est un sujet qui est un peu plus complexe ça a été évoqué de manière incidente tout à l'heure sur les procédures d'autorisation des projets d'aménagement elles sont aujourd'hui de plus en plus lourdes c'est clair elles ont toutes un sens d'ailleurs je ne critique pas cette partie-là parce qu'il est important qu'on ait bien partagé les différentes stratégies d'aménagement mais on voudrait être beaucoup plus proactif et avoir une possibilité de livrer des sites clés en main c'est-à-dire que prêt à l'emploi quand un industriel aujourd'hui ou un grand acteur ou un logisticien veut un terrain disponible pour faire des aménagements il ne le veut pas dans deux ou trois ans il le veut dans les six mois à un an qui suivent donc il faut qu'on soit beaucoup plus rapide et donc travailler sur ces procédures tout en ne minimisant pas la portée on parlait tout à l'heure l'artificialisation des sols est un sujet véritablement d'actualité ça fait partie des choses qui ont été soulignées dans la convention citoyenne sur le climat dont on a tous suivi les travaux récemment qui sont aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale autour de la loi sur le climat donc cette question de l'artificialisation des sols est aujourd'hui assez centrée on va le dire comme ça sur la partie terre et ça fait également partie des sujets qui est avec les documents stratégiques de façade qui sont portés par l'État au travers du Conseil national de la mer et des littoraux je ne veux pas perturber trop l'auditoire sur tout ça mais il y a des sujets avec une pression très forte pour minimiser l'artificialisation ou l'artificialisation supplémentaire donc aujourd'hui il est question mais on partage l'objectif je pense que les ports français font également partie on fait tous partie du même monde qu'il faut trouver des systèmes de mesure pour limiter l'artificialisation nette ou au moins la rendre la plus neutre possible et donc ça suppose de regarder les sujets à une échelle qui soit sans doute un petit peu plus grande donc sur la stratégie nationale portuaire on a autour de ces différents enjeux il y a des objectifs socio-économiques importants c'est une illustration avec et ça fait écho à une démarche qui a été signée au mois d'octobre pour favoriser pour favoriser la logistique ou le retour du frais de français sur les ports français qui est une démarche qui a été initiée par nos amis de l'Union nationale des industries de la manutention avec au travers du comité France logistique et donc il est important que nous redevenions à j'allais dire en France naturellement les ports de la France et non pas comme on l'entend de manière un peu inappropriée d'ailleurs dans lequel le premier port français serait le port d'Anvers ça semble exagérer sans doute aujourd'hui en tout cas il est important que nous ayons une démarche peut-être un peu plus solidarité nationale un peu plus marquée que ce que ça ne peut être aujourd'hui donc il y a une démarche qui est faite avec nos amis de la logistique sur tout ça qui passe aussi par le fait qu'on puisse démontrer et c'est le cas aujourd'hui que la fiabilité sociale est au rendez-vous dans les ports on peut regarder les différentes ces différentes dernières années il y a il y a assez peu de mouvements de grève finalement quelquefois plutôt en écho à des mouvements nationaux sur lesquels on peut faire un certain nombre de commentaires mais sur le fonctionnement de chacune des places portuaires on est aujourd'hui à un niveau de fiabilité sociale qui est extrêmement bon et qui est plutôt considéré comme performant j'allais dire par nos clients donc le deuxième objectif qui est fixé par le CIMER c'est de doubler les emplois directs et indirects à l'horizon 2050 aujourd'hui on pourrait dire que les ports français représentent je me suis pris quelques notes sur ça et ça c'est au travers de la stratégie nationale portuaire que ces chiffres-là ont été compilés si on veut donner quelques chiffres le système portuaire français tout confondu dans celui que j'évoquais tout à l'heure c'est à peu près 350 millions de tonnes et c'est 30 millions de passagers qui fréquentent nos installations et on parle de 300 000 emplois directs et indirects alors quand on veut les doubler ça veut dire qu'il faut passer à 500 000 ou 600 000 emplois donc aujourd'hui avec des poids lourds qui sont importants on a besoin de nos locomotives puisque en gros 60% des trafics sont aujourd'hui portés par Aropa Marseille et Dunkerque donc on voit que la stratégie est dictée par Édouard Philippe il y a en 2017 qui était le CIMER qui s'est tenu au Havre en fin d'année 2017 était de bien afficher ces trois portes d'entrée comme des formes de locomotives à l'ensemble de notre système portuaire français et ça me paraît important de jouer collectif l'activité appelant l'activité d'ailleurs il y a une communication aujourd'hui de notre collègue du port du Havre qui indique que les ports français il n'y aura pas de congestion et puis même s'il y en avait le système Rouen et le Havre fonctionnent aujourd'hui plus ensemble que ce n'était le cas il y a quelques années donc il y a des trafics qui peuvent s'échanger d'une place à l'autre voilà peut-être un deuxième stop à ce stade-là avant d'enchaîner sur la partie transition numérique une réaction il m'arrive souvent de vendre la mer dans des milieux des groupes de dirigeants d'industriels etc qui se rencontrent etc de temps en temps il y a des choses sur la mer la fiabilité sociale que vous avez évoquée je vous rejoins tout à fait sauf qu'elle n'est absolument pas perçue je dirais non pas pour vos clients habituels mais pour les clients potentiels de l'intérieur du territoire je ne sais pas dans quelle mesure il ne faudrait pas communiquer je ne dis pas que c'est le nirvana social mais sur la grande amélioration en termes de fiabilité de nos ports le nombre de fois je dis il faut passer par nos ports et on me fait la remarque oui il y a 10 ans ils m'ont planté c'est fini je ne passerai plus par nos ports mais je leur dis il y a 10 ans c'était 10 ans aujourd'hui ça va mieux donc il y a peut-être un travail d'explication de reconquête des marchés auprès d'un certain nombre de vos clients qui vous ont abandonné ajustement oui oui ça a été ça a été fait c'est d'ailleurs des sujets dont on parle au sein de notre conseil d'administration de l'Union des ports de France d'avoir une communication plus active après je pense que beaucoup de places portuaires on va parler par exemple de Via Marseille-Foss qui est une structure qui s'exprime collectivement ce n'est pas le port tout seul c'est le port avec son tissu de fournisseur avec sa place portuaire qui va porter la parole la bonne parole sur une fiabilité retrouvée sur une performance qui est au rendez-vous une question peut-être connexe de Caminade quels sont les enjeux stratégiques des ports français au niveau européen certains ports sont en concurrence directe avec Envers Londres Amsterdam ou Amsterdam comment votre organisme peut les aider dans cette compétition comment je dirais rendre plus attractif et récupérer des parts de marché au détriment peut-être des autres quoique le trafic augmente disons que d'abord il faut regarder ce qu'ils font il y a aujourd'hui quand on regarde la démarche autour d'Aropa la création d'un seul établissement autour du Havre ou en Paris est sans doute une bonne démarche il faut intégrer par exemple que Envers et Zébruges vont fusionner donc il y a en Italie il y a eu beaucoup de rapprochements de ports donc il y a aujourd'hui des logiques de travail en collectif qui doivent être un peu plus marquées que ça n'est le cas du côté français après du côté de l'Union des ports de France on sait que nos ports ont une forme de concurrence entre eux et donc on n'intervient pas dans ces schémas de régulation particulière il est à mon avis important de lever un peu le nez du guidon et pour regarder effectivement qui est la véritable cible et la véritable cible c'est de reconquérir ce qui est fait ailleurs donc dans les ports qui ont été cités moi il y a un élément qui m'a toujours perturbé sur ça je refais le lien avec la stratégie ferroviaire qui était évoquée tout à l'heure la partie des corridors ferroviaires aujourd'hui dans sa logique européenne vise à favoriser les trafics internationaux aujourd'hui un trafic qui fait envers Lyon aura toujours la priorité en fret sur celui qui fait du Le Havre-Lyon ou qui fait du Le Havre-Lyon par exemple parce que c'est cette logique de corridors ferroviaires donc il est vraiment important d'avoir une logique intégrée en matière de transport c'est-à-dire qu'il faut que les choix qui soient faits en termes de portuaires et de ferroviaires soient mieux coordonnés et que les impacts des uns sur les autres soient mieux appréhendés donc au moins c'est deux éléments de réflexion qui me viendraient à l'esprit quand on parle de ce sujet-là Xavier Lagor s'a levé la main monsieur le président de l'académie de marine oui merci monsieur le président pour toutes ces informations qui sont qui sont positives moi je voudrais dire le port c'est du rêve parce que l'interface c'est le port c'est du rêve le port c'est aussi une réalité économique puisque comme on le dit à longueur d'année 90% 95% du trafic mondial passe par la voie maritime j'ai relu les déclarations du président Sarkozy en 2009 j'ai relu celle du premier ministre actuel j'ai relu celle du président de la république actuelle alors on a fait beaucoup de promesses on a on a eu beaucoup d'intentions et moi je voudrais savoir quelle est parce que finalement l'image des ports quelle est l'image des ports je rejoins un petit peu ce que disait Christian Boucher il y a un instant l'image des ports pour moi elle est malheureusement pas positive parce qu'il y a tout un passé lourd de grève vous me dites c'est plus à l'ordre du jour j'entends vous dites on a amélioré le fonctionnement des ports j'entends mais je ne suis pas sûr que l'image des ports aujourd'hui soit dans l'imaginaire si je puis m'exprimer comme ça qu'elle soit positive mais ce que je voudrais savoir c'est quel est le progrès qui a été réellement fait le progrès était réellement fait dans l'activité de nos ports sur les 10 ou 15 dernières années j'ai juste noté un chiffre et puis je vais m'arrêter là monsieur Sarkozy disait il trouvait insensé que le trafic mondial de conteneurs augmente chaque année de 10% et le trafic pour cent de le trafic français de 1% seulement où est-ce qu'on en est aujourd'hui il disait on importe les deux tiers de nos conteneurs par des ports étrangers ça ce sont des réalités ce sont des vrais chiffres alors on a dit on va faire ci on va faire ça etc. où en sommes-nous aujourd'hui c'est ça le sens de ma question moi je pense qu'on est sur une offre qui est compétitive c'est d'ailleurs un des produits enfin le on c'est collectif un des produits de la réforme de 2008 sur laquelle je ne me suis pas étendu d'ailleurs porté par Nicolas Sarkozy et Dominique Bussereau c'était aussi d'améliorer la coordination entre la manutention verticale on va dire les portiques qui jusqu'en 2011 étaient opérées par les par les ports directement par les salariés du port avec la partie manutention horizontale qui était opérée par les entreprises privées et des dockers et donc un des sujets qui a été remarquable c'est cette synchronisation les systèmes de travail n'étaient pas les mêmes etc donc il y avait beaucoup de pertes en ligne sur cette partie là ce qu'on constate aussi c'est que les opérateurs de manutention ont investi ils ont investi lourdement dans des moyens performants c'est le cas à FOS c'est le cas au Havre il y a eu plusieurs communications sur ça et que cette partie à la fois sociale un peu active avec un progrès et du matériel compétitif que peut-être les ports n'avaient pas mis sur leur sur leur stratégie complète a été bien relayée par le secteur privé donc je pense que cette complémentarité qui existe plus aujourd'hui qu'elle n'existait il y a une dizaine d'années c'est un facteur de progrès qui conduit à un prix qui est compétitif aujourd'hui je pense qu'on a il me semble que l'offre française elle n'a pas à rougir par contre je partage le fait qu'on a une image qui n'est pas globalement ni valorisante ni valorisée Marc Chevalier oui je voudrais compléter la question du président de la Gorce je crois que ce que dit monsieur du salut est vrai la fiabilité et l'image est meilleure néanmoins on traîne un passé difficile douloureux passé social en particulier mais le coup du locker ou du groutier à Rotterdam ou en vert n'est pas du tout le même celui qu'à Marseille ou Havre donc la compétitivité on a encore beaucoup de progrès à faire moi j'étais amateur pendant des années c'est toujours le cas pour mes confrères quand vous arrivez à Anvers ou à Rotterdam que ce soit samedi ou dimanche vous travaillez quand vous arrivez à Marseille ou Havre vous travaillez ça coûte une fortune donc on est compétitif sur le plan technique la réforme 2018 a donné beaucoup de choses puisque vous l'avez dit monsieur Chalut les gens les gens ont investi ce qui n'est pas le cas dans les ports d'intérêt national parce que nous n'avons pas eu droit à la réforme il faut le préciser vous avez récupéré dans le port maritime les groutiers les dockers et le matériel ce qui n'a pas été le cas dans les ports d'intérêt national il faut le préciser mais ceci tandis que cette parenthèse mise à part je crois qu'il faut quand même noter que le coût de débarquement d'un port de conteneur en vert ou à Rotterdam est quand même inférieur à celui du Havre la bonne preuve c'est que le port du Havre a augmenté en deux ans de 600 000 conteneurs tandis qu'en vert a augmenté de 4 millions de conteneurs donc à même période donc on a encore beaucoup de progrès à faire non pas sur le plan social mais sur le plan du coût il y a le coût effectivement mais il faut savoir de quel coût on parle il faut sans doute parler du coût complet de l'escale en fait parce qu'il y a aussi plus de contraintes donc il y a vraiment le sujet il n'est pas d'une lecture très simple c'est-à-dire qu'il y a le prix proprement dit et il y a la souplesse ou la réactivité que vous trouvez dans un port ou dans un autre donc si à Rotterdam vous loupez votre créneau là je reprends l'expression ça peut vous coûter excessivement cher donc c'est après je pense que nos différents acteurs doivent être mobilisés sur cette partie-là ils le sont aujourd'hui il y a une démarche qui est faite avec l'organisation France Logistique sur cette partie-là pour mieux faire connaître les ports et travailler sur à la fois les petits irritants et les gros irritants je propose une dernière question sur cette partie économique avant qu'on ne passe à la dernière partie je reprendrai la question de Jean-Louis Vichaud est-ce que l'accroissement de la capacité de Panama a permis un accroissement du trafic des ports français en particulier de ceux des Antilles allons un peu tout de même aux Antilles ça me fait plaisir ça me fait plaisir je dirais que la réponse est non ça n'a pas entraîné de changements très importants sur cette partie-là d'ailleurs le port de la Guadeloupe a porté et porte un projet qui s'appelait Port Nouvelle Génération qui s'inscrivait dans cette dynamique de l'élargissement du canal de Panama force est de constater qu'on n'aura pas tout à fait de manière immédiate les fruits attendus en revanche ça a plutôt j'allais dire produit un impact positif sur l'ensemble de la Caraïbe et là il y a effectivement autant je pense que les ports français que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe ne peuvent pas arriver à un grand destin en termes de ports de transbordement à la mode de Kingston en Jamaïque par exemple autant se positionner sur des schémas de hubs régionaux de transbordement il y a un peu plus de sens sur cette partie-là donc il y a plus de volume plus d'échanges aujourd'hui dans la Caraïbe on peut le voir à double détente mais pas en premier rideau pas une action qui peut être immédiatement enclenchée avec Panama sachant qu'aujourd'hui le hub existe déjà opéré par CMACGM à Kingston on va peut-être reprendre votre dernière partie monsieur Chalut puis on aura le temps de reposer les ultimes questions très bien donc un petit focus rapide là aussi sur la partie des enjeux numériques donc c'est un sujet sur lequel beaucoup de places portuaires sont aujourd'hui ambitieuses et donc avec en considérant que ça fait aujourd'hui partie de la performance économique pour favoriser notre logistique et notre industrie on a quelques sous-produits autour de ça si je peux le dire comme ça le cas particulier de Marseille-Foss qui est un site de convergence de câbles sous-marins et qui est un hébergeur de data center aujourd'hui c'est là aussi extrêmement peu connu mais c'est une activité qui est centrale j'allais dire pour la région Sud-Paca notamment les points d'attention ils sont ceux de n'importe quelle entreprise la question de la cybersécurité est aujourd'hui centrale donc nous sommes acteurs et partenaires de plusieurs démarches qui sont lancées au niveau national le ministère des transports et de la transition écologique pardon avec la DGITM et un certain nombre d'administrations françaises sont en train de travailler un guide des bonnes pratiques sur les ports cybersécurisés aujourd'hui plusieurs incidents qui ont eu lieu dans les ports dans les ports français j'ai en tête il y a 3 ou 4 ans nos amis de la réunion qui ont été bloqués par une demande de rançon sur cette partie là qui les a bloqués pendant plusieurs jours on a tous en tête un certain nombre d'armateurs qui ont été victimes de tout ça et donc il faut y être extrêmement attentif depuis tout récemment depuis fin d'année dernière on est membre de France cyber maritime qui a pour vocation qui a pour vocation de créer une espèce d'entité une entité globale maritime à la fois les ports les armateurs tout le secteur de notre écosystème maritime et portuaire pour partager de l'information anticiper au mieux les nouvelles menaces partager les différents différents signaux faibles qui peuvent exister en termes d'incidents et autres de les centraliser et de surtout pouvoir les diffuser être attentif pour la suite donc on doit contribuer et c'est aussi un des enjeux là-dessus avec que ce soit les petits ports et les grands ports d'ailleurs parce que très souvent on peut constater que les grands ports sont structurés sur cette partie-là c'est avec des équipes plus réduites sur les ports de taille intermédiaire pour continuer d'exister dans ce monde-là et du numérique il faut être aussi à un niveau de performance qui soit extrêmement fort on a également aussi plusieurs initiatives individuelles je vais mettre en avant par exemple celle de Aropa autour de Smartport City qui a eu une communication récente sur la partie laboratoire de la 5G qui a été fait l'objet d'une communication il y a une quinzaine de jours à peu près avec un secrétaire d'État Cédric O qui est oui c'est ça le 19 avril 2021 et autour de la 5G et de montrer quelles pourraient être les utilisations sur la place portuaire sur les places portuaires de technologie 5G avec un certain d'acteurs industriels forts donc c'est extrêmement important parce que pouvoir mettre tout autour de la table à la fois le monde public incarné par par exemple ici la communauté urbaine le port les différents industriels pour travailler et expérimenter des cas particuliers qui pourraient être développés ensuite sur d'autres sites notamment en l'occurrence sur le long des ports de l'Axe Seine donc cette question de 5G elle est capitale aujourd'hui et c'est une réalité j'allais dire sur le port du Havre ça met le port du Havre j'allais dire au niveau des annonces je le dis comme ça du port de Hambourg ensuite j'ai mis sur la partie droite de l'écran les thématiques sur lesquelles aujourd'hui le port du Havre sous une forme ou sous une autre travaille avec son écosystème local à la fois avec les industriels avec le territoire mais ce n'est pas que le port c'est également l'ensemble des l'ensemble des entités et des places portuaires qui sont constituées donc il faut une dynamique globale autour de cette activité il est également important d'avoir des systèmes qui soient le plus interopérable possible donc les armateurs ont poussé fortement à ce qu'il y ait un guichet unique maritime qui s'est traduit par un règlement européen qui est en cours de déploiement dans les ports français sous l'égide de l'État notamment qui vise à favoriser au maximum les échanges de flux puisque le reproche qui était fait c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une escale dans un port il fallait à chaque fois ressaisir toutes les parties y compris quand on était éventuellement d'ailleurs d'un même pays donc ça pouvait poser un certain nombre de difficultés de tracasseries administratives et autres donc l'objectif qui a été donné au travers de la stratégie nationale portuaire c'est de dématérialiser totalement les formalités déclaratives donc pour le passage des navires de la marchandise à l'horizon 2025 aujourd'hui beaucoup de choses sont faites au travers d'acteurs type Sojet et MGI respectivement présents au Havre et à Marseille mais aussi déployés les systèmes sont déployés dans plusieurs des ports français donc il y a aujourd'hui des petits compléments qui seront faits pour qu'on arrive à cet objectif qui n'est pas inatteignable à l'horizon tel qu'il est évoqué j'enchaîne directement sur la partie peut-être système européen puisque c'est aujourd'hui assez difficile de parler des ports uniquement sous l'angle franco-français donc on a il faut vraiment inscrire notre action aujourd'hui dans un système européen donc on a beaucoup d'échanges avec l'organisation des ports européens qui s'appelle l'ESPO l'Union des ports de France est membre du comité exécutif de l'ESPO participe aux travaux à la fois des différents groupes de travail qui sont animés pour peser sur un certain nombre de décisions sur le Green Deal sur la stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente qui est en cours de révision il y a un programme européen actuellement qui est extrêmement lourd en termes de révision des différents textes qui sont là-dessus et puis qui vont s'intégrer à la future loi climat à la fois au niveau européen et au niveau français donc là je ne vais pas le commenter en détail mais c'est aussi pour dire que c'est toutes les thématiques sur lesquelles aujourd'hui de près ou de loin les ports ont une attention particulière à porter donc il y a des choses que l'on partage avec nos amis des autres ports européens au travers de l'ESPO la question de la taxation de l'énergie n'est par exemple pas neutre quand on parle de l'alimentation électrique de quai par exemple question de guichet unique portuaire des stratégies autour de la biodiversité on retrouve des choses qui sont ensuite déclinées au niveau au niveau français qui se traduisent par des programmes européens de financement donc il est extrêmement important pour les ports de comprendre les différentes évolutions de notre environnement réglementaire je vais le dire comme ça à la fois européen et français parce que je pense qu'il sera de plus en plus difficile de se faire co-financer si je peux dire comme ça des quais entre guillemets tout simple il faut aller vers des choses qui correspondent aujourd'hui à ce qui est attendu du côté des ports donc qui doivent favoriser la transition écologique et énergétique donc être peut-être un petit peu moins constructeur et être un peu plus dans les sciences un peu plus molles donc sur ces différents sujets on peut voir que le terrain de jeu il est assez vaste il est toujours compliqué de parler des ports en tout cas on ne peut pas le limiter au seul sujet social par exemple et il faut que on embrasse un certain nombre de champs que l'on voit comment les différentes évolutions se font autour de nous alors des évolutions un peu lentes il y a des évolutions qui sont accélérées par la crise sanitaire par exemple il y a des évolutions de réglementation qui comptent donc il est extrêmement important au-delà des démarches territoriales que j'ai citées de continuer à être très présent et merci à l'IFM de nous permettre aussi de parler un peu de nous de continuer à travailler avec le cluster maritime français un membre actif et je l'espère encore pour fort longtemps puis le comité France-Maritime j'en dis un petit mot puisqu'il est coprésidé à la fois par Frédéric Moncani le président du cluster maritime français et Denis Robin le secrétaire général de la mer qui permet là aussi de partager un certain nombre de réflexions et de démarches avec l'ensemble de notre écosystème et puis bon juste un tout petit mot sur l'ESPO c'est l'Organisation des ports maritimes européens au moment où la France va prendre la présidence de l'Europe dans quelques mois c'est début 2022 il est important que nous ayons un positionnement clair sur un certain nombre de sujets là-dessus donc ça nous mobilise beaucoup je pense que je suis au bout de ma présentation qui est forcément frustrante parce que ne permet pas d'aborder l'ensemble des thématiques mais on a encore quelques minutes et encore désolé pour le retard au démarrage tout à l'heure Merci beaucoup Jean-Pierre Chalut alors pour pas que la frustration soit je dirais communicative parce qu'il y a beaucoup de questions ce que je propose parce que là il n'y a pas de problème de salle etc c'est peut-être bon il est 26 c'est peut-être d'aller jusqu'à voilà 40 les auditeurs qui veulent se déconnecter peuvent toujours le faire donc on va prolonger un petit peu Marc Chevalier tu as levé la main si tu veux peut-être réagir on va essayer on va essayer de trouver des questions courtes des réponses courtes non non je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit j'avais levé la main tout à l'heure mais pas maintenant donc là c'était pour applaudir d'accord une question est-ce que vous n'êtes pas inquiet monsieur Chalut de voir par exemple que l'Italie vient de rentrer de manière totalement séparée sur les routes de la soie chinoise pour ses deux ports Gênes et Trieste ce qui veut dire que la Chine va contribuer à des coûts financements de l'Interland c'est-à-dire ramifier l'intérieur au niveau terrestre des ports de Gênes et Trieste par des voies routières ferroviaires fluviales est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse poser un certain nombre de problèmes pour tout le sud-est de la France et notamment notre grand port qui est Marseille à moyen terme et c'est clair que c'est un vrai sujet alors d'abord s'inquiéter ne sert pas forcément à grand chose non non ce que je te rendais dans la question c'est qu'est-ce que vous comptez faire on va dire que la peur n'éloigne pas le danger mais mais il y a effectivement un vrai sujet d'autant qu'on échange avec nos amis de Trieste puisque le directeur du port de Trieste et le vice-président de l'ESPO dont je parlais tout à l'heure j'ai eu l'occasion de visiter le port de Trieste quelques jours après les Chinois je vais dire ça comme ça quelques jours après l'annonce qui a été faite sur le partenariat dont on nous a indiqué qu'il ne représentait pas grand chose effectivement je pense qu'il faut il faut y être très attentif il faut y être très attentif parce que j'évoquais tout à l'heure la question ferroviaire il faut imaginer que le tunnel Lyon-Turin un jour sera une réalité il y a un certain nombre de choses qu'il faut effectivement surveiller c'est-à-dire que si on continue à sectoriser un peu les sujets à ne pas agir là-dessus on pourra avoir un certain nombre de difficultés donc c'est la question de la stratégie chinoise est vraiment un élément qu'il faut avoir qu'il faut surveiller qui doit faire l'objet d'attention particulière moi je partage je partage sinon tout le territoire français sera bypassé on va y passer et nos entreprises moins compétitives et nos entreprises moins compétitives et parfois avec l'argent de l'Europe donc attention Une belle question de Christian Maton la Cour des Comptes insiste justement dans son rapport sur l'absence chronique d'attractivité des ports français bon j'ai répondu en partie Rotterdam reste encore le premier port français cette situation paradoxale est-elle appelée à s'inverser et dans l'affirmatif selon quels axes qu'est-ce qu'il faudrait faire Jean-Pierre Chouet aujourd'hui pour que très rapidement on soit encore plus compétitif pour inverser cette vapeur ? Moi je pense qu'on ne peut pas dissocier cette question-là ou de celle qu'on évoquait juste avant de la stratégie industrielle et logistique on parlait du ferroviaire mais il faut aussi qu'on scotche de l'activité on ne peut pas se contenter de voir passer des marchandises sinon on aura tout le temps c'est celui qui va simplement faire de la logistique qui va remporter ce schéma avec des systèmes qui sont encouragés à la concentration donc moi je suis assez favorable sans vouloir faire absolument politique sur tout ça sur le fait qu'on ait vraiment une ambition industrielle qui soit plus lourde et c'est ça qui va nous garantir que nous aurons à nouveau le retour de notre activité un industriel français me disait on n'a pas d'industrie lourde en tant que partie en France parce que nos ports ne fonctionnent pas on dit que l'Allemagne qui a toujours eu des ports ultra performants c'est plus facile dans ces conditions c'est compliqué il y a certainement je dirais maintenant on va dire que c'est l'histoire de l'offre et de la poule si on chaque il faut aller dans toutes les directions s'il y a urgence une autre question il semble que les britanniques développent les zones franches doit-on les imiter question d'amiral ou d'autres d'un ville les imiter je ne sais pas parce que les anglais sont inimitables quand même globalement donc mais mais à un moment enfin je reviens sur la question du CIMER ce sujet de CIMER de janvier 2021 ce sujet a été identifié et quand on parlait tout à l'heure de la fiscalité foncière c'est un sujet que l'on travaille au sein de notre Union des ports de France avec les services de l'État sur cette question de zone franche alors il y a déjà eu des tentatives ça n'a jamais été un succès donc il faut vérifier ce qu'il peut en être peut-être en le corrélant à une démarche qui nécessite une attention particulière c'est c'est les démarches ETS les Emission Trading System à un moment quel va être le système de mesure qui va être retenu pour les émissions carbone des marchandises qui arrivent chez nous est-ce que c'est uniquement ce qui va être mesuré au sein du on va dire du territoire européen ou est-ce qu'on est sur du porte-à-porte par exemple est-ce qu'on va intégrer dans le et tout ça si à un moment on a à nos portes des Anglais qui ne sont pas dans le système européen qui est en train de se discuter en ce moment et qui ont en plus des zones franches il faut vraiment qu'on y fasse attention donc les imiter non travailler sur le sujet oui j'ai une question je souhaitais relier une question de Moussa qui demande si l'Europe a besoin de réindustrialiser afin de ne pas se faire déborder par cette et même ces nouvelles routes de la soie qui représentent un réseau un réseau tentaculaire touchant chaque détroit chaque passage il est clair qu'il y a une puissance de feu chinoise importante donc il y a beaucoup beaucoup de financements qui vont avec je ne sais pas quelle est la contrepartie qui est négociée partenariat par partenariat mais il faut sans doute un peu plus d'Europe oui un peu plus d'Europe et un peu plus de partage entre les pays de l'Europe donc c'est pas un sujet facile Henri Mass remarque que la région des Hauts-de-France se positionne pour une zone franche avec ses ports et le tunnel déjà je le salue puisque on a eu l'occasion de se côtoyer quelques années à La Rochelle et effectivement ils ont raison de se positionner après il faut dire ce que recouvre cette annonce de zone franche il faut vraiment définir les règles si j'essaye de mettre le sujet de manière un peu plus haute on a globalement un sujet de fiscalité au global en France donc il faut je pense qu'il faut effectivement le regarder mais il n'y a peut-être pas que les Hauts-de-France qui seront favorables à avoir une zone franche peut-être d'autres il faudrait que vous rapprochiez de Dominique Robillard de Xmer qui a un certain de suggestions ça serait un petit peu technique donc je ne reviens pas mais une question peut-être de fond d'Hubert d'Henri dans quelle mesure le canal Seine-Nord concurrence-t-il sérieusement le Havre au profit des ports belges et néerlandais dans quelle mesure le canal Seine-Nord concurrence-t-il sérieusement le Havre au profit des ports belges et néerlandais Serpent de mer souvent cette question on a du mal à voir la réponse je ne suis pas sûr que je vais éclairer la lanterne non mais je pense que maintenant on peut considérer qu'il y a une décision effective de conduite du projet qui a été prise donc il est important de travailler sur tout ce qui doit accompagner ce projet y compris de la part de nos amis du Havre il ne vous aura pas échappé qu'en termes d'évolution dans la gouvernance autour d'Aropa on a un Dunkerquois qui connaît bien le projet qui prend la tête du système Aropa au 1er juin donc je fais confiance je fais confiance aux équipes aux équipes du Havre et d'Aropa en général pour pour trouver ce qui permettra de faire ce que certains estiment être une faiblesse une force demain alors peut-être pour terminer je vois que le président de l'académie de marine Xavier Lagorze a levé la main et puis après on va peut-être passer aux conclusions cher président juste un mot parce qu'en plus avec le couvre-en-feu je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi je voulais savoir quels enseignements on a tiré de l'échec des autoroutes de la mer dont on avait beaucoup parlé à l'époque moi j'en retiendrai au moins une chose parce que dans mon expérience de Nantes-Saint-Nazaire on a eu deux autoroutes de la mer en fait le succès sur le plan commercial il était au rendez-vous et le succès sur le plan économique il n'y était pas c'est-à-dire que le prix pour les autoroutes de la mer il était fait par le prix routier donc c'est un sujet sur lequel votre tarif vous n'en avez pas la liberté c'est vraiment la route qui fait le prix donc à un moment je vais peut-être m'arrêter là sur le commentaire parce qu'il y a un vrai sujet autour de l'écotaxe derrière qui est encore en discussion donc c'est assez paradoxal de constater qu'on voit que les clients se sont laissés convaincre on avait des taux de remplissage entre l'Espagne et la France donc que ce soit Rijon de l'un côté ou Vigo de l'autre qui était supérieur à 70 80% dans un sens d'ailleurs souvent dans le sens sud-nord plutôt que dans le sens nord-sud où il y avait plus de difficultés à trouver l'équilibre donc ce qui est dommage c'est de ne pas avoir peut-être je ne sais pas de ne pas avoir continué à travailler sur le sujet en tout cas c'est très important à mon sens de constater que c'est la route qui faisait le prix Pierre peut-être Méladec Lemouillon peut-être un petit éclairage là-dessus je crois que la question des autoroutes de la mer ça pose aussi la question du financement des navires c'est-à-dire que dans l'équation comme l'a dit Jean-Pierre à l'instant c'est la route qui fait le prix mais dans cette équation là il y a dans la construction il y a aussi la nécessité sans doute de réfléchir à des conditions qui permettent de considérer par exemple les navires qui opèrent sur des autoroutes de la mer comme des infrastructures dans leur modèle de financement ça pourrait être une piste absolument merci beaucoup on va devoir malheureusement arrêter parce qu'on va atteindre les 10 minutes supplémentaires sont un petit peu passées certains ont des engagements donc bien sûr Eudre Réblier va conclure tout de suite je voudrais d'abord vous remercier vous dire m'excuser et nous excuser auprès de l'ensemble des participants parce qu'il y a plus de 60 questions donc on a pu simplement entreter que quelques-unes donc merci de les poser pardonnez-nous on ne peut pas systématiquement les prendre on y va un petit peu au petit bonheur la chance pas forcément en fonction de certaines priorités je voudrais vous redire que dans 15 jours ce sera notre dernier mardi de la mer de l'année universitaire donc 2020-2021 il y a un changement de programme ça ne pourra pas être l'amiral Olivera du président de la Société nationale de sauvetage en mer ce sera mon collègue Patrick Villiers qui est un historien professeur d'histoire maritime à l'université du litoral et à l'institut catholique qui va nous parler ça sera on finira un peu en culture sur piraterie et guerre de course piraterie et guerre de course le commerce a pris un peu toutes les formes je voudrais remercier vraiment tous les auditeurs on était encore une fois à plus de 222 remercier tous les confrères consœurs de l'académie de marine qui ont été très nombreux on va essayer sans doute on en parle avec eux de faire quelque chose d'ailleurs l'année prochaine pour renforcer encore nos liens et puis peut-être que l'académie qui va fêter l'anniversaire puisse aussi nous faire partager ce qu'elle est et tous ses projets donc merci à tous un bonjour tout particulier à un grand ami du maritime qui est Jérôme Bignon que beaucoup d'entre vous connaissent qui était également parmi nous voilà Eude c'est à toi comme toujours d'avoir le mot de la fin et de nous projeter vers de nouvelles perspectives en sachant qu'il y a quand même beaucoup de sujets que Jean-Pierre Chalut reconnaît comme essentiels sur lesquels il nous faudra replancher peut-être avec lui très prochainement oui merci Christian et surtout un immense merci à Jean-Pierre Chalut pour nous avoir montré comment le port c'est de l'industrie aux sciences molles et pour reprendre non pas une expression de Jean-Pierre Chalut mais une expression du président de l'académie de marine le port c'est du rêve merci infiniment de nous avoir donné du rêve et beaucoup de réalité voilà bonne soirée à tous et puis à dans 15 jours et prenez soin de vous merci oui au revoir merci bonne soirée à bientôt au revoir au revoir merci Jean-Pierre Chalut de nous avoir donné ce mardi de la mer de la Guadeloupe quelle heure est-il en Guadeloupe là Jean-Pierre ? il est il est 13h40 oh là là donc c'est vrai on vous en peut non mais là l'horaire l'horaire est idéal il m'arrive de commencer mes journées à 4h du matin ici là 18h c'est mieux pour comme l'hier c'est parfait non non c'est parfait et aujourd'hui c'était très très parisien donc j'ai eu beaucoup de beaucoup merci à vous